Depuis quelques années, les extensions de cheveux font fureur. La mode est venue des stars. L'actrice Lindsay Lohan, la top model Kate Moss ou encore Eva Longoria, toutes emportent. Réservées d'abord à une clientèle très fortunée, il y en a désormais pour toutes les bourses. Tout dépend de leur origine. Les extensions bon marché proviennent de Chine et d'Inde. Mais les plus prisées, vendues une petite fortune, arrivent tout droit de Russie. L'Eldorado, des chevelures claires et soyeuses. Une denrée traquée dans tout le pays par des chercheurs d'or blond. Avec son business de cheveux humains, Alexis est devenu en 10 ans multimillionnaire. Comble du luxe, pour lui et sa famille, il se fait bâtir actuellement une ville dans la ville, ultra sécurisée. Plus de 20 hectares, avec 15 maisons encore en chantier. Nous habitons ici, ça c'est le cours de tennis. On était, on y organise des championnats pour la ville de Yukneuf. Il s'est aussi offert une piscine de 20 mètres. Avec sonar, table de massage et appareil de musculation. Sans oublier le petit salon de coiffure. Ça, ce sont les 16 cheveux. Parfois les extensions restent coincées dedans. Atteint par la folie des grandeurs, Alexis s'est fait construire un bateau pirate pour en faire un restaurant. Il possède aussi une galerie d'art qui lui sert de salle de conférence. Au mur, trône un impressionnant tableau de 20 mètres sur 9 du plus grand peintre russe contemporain, Il y a Glazeneuf. Une toile à 8 millions d'euros. Et le clou du clou ? Ce chrétien orthodoxe s'est même fait bâtir une église dans sa propriété. Aujourd'hui, il est devenu grâce aux cheveux russes l'homme le plus puissant de la région. Mais ce business capillaire ne reposerait pas toujours sur des méthodes très catholiques. Il y a 6 ans, Victoria Beckham, l'une des premières stars à porter des extensions, a jeté un pavé dans la mare. Mes extensions proviennent des prisonnières russes. J'ai donc des cheveux de la cellule du bloc H sur ma tête. Alors, les ramasseurs de cheveux russes se fourniraient-ils parfois dans les prisons ? Pour en savoir plus, nous avons contacté la députée Ludmilla Alperne. Dans les années 2000, celle-ci a réalisé une étude sur les conditions de vie des femmes dans les prisons. Plusieurs d'entre elles lui ont confirmé cette pratique. En prison, quelques femmes m'en ont parlé. On leur coupait leurs cheveux et on leur disait que c'était pour des raisons d'hygiène, à cause des poux. Les cheveux courts étaient mis d'un côté et les cheveux longs ont été conservés dans des sacs à part. Et les prisonnières savaient bien que ceux-ci étaient destinés à être vendus. Quand nous retrouvons Alexis dans son bureau, il préfère balayer la question d'un revers de main. Est-ce que vous faites attention à la façon dont sont récupérés les cheveux que vous utilisez, à leur origine ? On nous a parlé de problèmes éthiques pour certaines collectes. Est-ce vrai ? Il n'y a aucun problème. Ce que je demande, on me l'apporte. Il faut que chacun s'occupe de ses affaires. C'est ça la clé du succès. Bref, peu importe les moyens, pour Alexis, l'argent n'a pas d'odeur. Chaque année, il écoule plus d'une tonne de cheveux russes dans le monde entier. De quoi embellir des milliers de femmes, dont la sienne. Au start !